Il y a donc au moins 107 morts parmi les réfugiés congolais et ce bilan risque encore de s'alourdir après le naufrage d'une embarcation samedi dans le lac Albert entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Une quarantaine de personnes ont pu être secourues mais le bateau transportait autour de 250 personnes. C'est ce qu'a indiqué le HCR, le haut commissariat de l'ONU aux réfugiés, le récit de Nabiya Makloufi. Le trajet devait relier la ville de Kiongouali, côté Ougandé, à la rive congolaise de l'autre côté du lac Albert. A bord de l'embarcation, essentiellement des Congolais, des réfugiés pour la plupart, ils avaient décidé de rentrer chez eux. 45 personnes ont été sauvées de la noyade, 19 corps ont été repêchés hier et 2 autres aujourd'hui. Nous parlions initialement de plus de 92 victimes et c'est toujours ce à quoi nous nous attendons. Selon le haut commissariat pour les réfugiés, quelques 200 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation. Une charge beaucoup trop lourde pour un bateau en mauvais état. Les survivants ont été eux accueillis dans un centre de transit dans la localité de Bundibugyo, où ils sont pris en charge par l'état Ougandais. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Ces réfugiés avaient pour la plupart fui des violences commises par un groupe rebelle Ougandais basé en République démocratique du Congo. Pourquoi ont-ils décidé de rentrer chez eux en si grand nombre ce jour-là ? Écoutez les explications de Mehdi Bédabil, ils se trouvent dans l'est de la RDC. Ce fut un départ massif de réfugiés car d'après le HR, ils avaient reçu de nombreux appels téléphoniques de leurs proches, les incitant, les appelant à rentrer chez eux au Congo dans une région pourtant encore instable. Et ça, le HR leur avait pourtant bien dit, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les avait prévenus que la sécurité n'était pas encore totale dans cette région de Kamango, qui était encore il y a peu un fief des rebelles Ougandais des ADF Nalu, des insurgés qui sont actuellement combattus depuis janvier par l'FRDC, l'armée congolaise. Le HR les avait prévenus aussi sur le type de transport pour rentrer chez eux, des embarcations de fortune qui sont généralement surchargées de marchandises et surbondées. Alors, quelle est la cause aujourd'hui de la tragédie ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il reste encore des dizaines et des dizaines de passagers qui manquent encore à l'appel et qui se sont sans doute noyés dans le lac Albert. La Centrafrique, il y a...